L'Église catholique alerte les autorités congolaises sur l'activisme de groupuscules de la LRA qui poursuivent des incursions dans certaines localités frontalières entre la République démocratique du Congo, la République centrafricaine et le Sud-Soudan étant recherchées. Joseph Kony reste toujours en cabal. En cabal, voulais-je dire, cette confession religieuse plaide pour la réparation des victimes et des sanctions contre des médiciens de ce groupe armé. ...de la LRA. Pour le moment, il y a des groupuscules, des éléments LRA qui sont à la frontière avec le Soudan du Sud et la RCA. Mais d'états à temps, ils utilisent ces pays comme leur base arrière pour faire des incursions en RDC, notamment au niveau des dorumas, des bandas, des passimés, mais des bondos dans le bas où elle est. Ils viennent au Congo, ils vont toujours perpétrer les mêmes atrocités, tuer, voler, faire ce qui leur semble bon et rentrer au niveau de ces pays qui sont d'ailleurs en guerre aussi au niveau du Soudan du Sud et de la RCA. La LRA et surtout leur chef, Joseph Kony, il est encore à cabal. Jusqu'à présent, on n'a pas réussi à mettre la main sur lui afin qu'il réponde de ses actes. Et ses successeurs continuent à lui porter une main forte. C'est ce que je peux dire sur la situation de la LRA. Pour nous, nous avons encore peur au ventre. Le fait que le chef ne soit pas arrêté et aussi traduit en justice, il peut revenir sous plusieurs formes et nous causer toujours désolation et pleurs. Et parlant de la justice en faveur des victimes, J'ai travaillé beaucoup sur cette thématique. J'ai transmis les informations au niveau du gouvernement central. Je pense à l'époque au ministère de la justice, c'était monsieur Alexis Damboui Mouamba. Il avait accusé réception et il a instruit l'auditeur général de mener les enquêtes. Aucune enquête n'a été menée et aussi la CPI a été saisie. Nous avions transmis toutes les informations sur ces crimes odieux et crapulés commis par la LRA. La CPI n'a envoyé que deux de ces personnels.